Les amis je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des concurrents normands Aujourd'hui on va terminer les enrubanés, on va aller vendre tout ça, on va changer notre massée On venait en compagnie de presque toute l'équipe, enfin bref Ok allez bonjour tout le monde des amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les concurrents normands J'espère que votre semaine s'est bien passée, aujourd'hui nous sommes vendredi Voilà, on va retourner donc avec les amis, enfin avec toute la team Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, plein de nouveautés aujourd'hui, peut-être du feuille comme d'habitude Enfin bref, fin des moissons, pressage, vous allez voir tout ça Je vous retrouve tout de suite du coup, après l'intro, à tout de suite Du coup les amis voilà on se retrouve, oui non je recommence cette vidéo, c'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer les amis On est en compagnie de Hugo, salut Hugo Salut Mec on doit tout recommencer, c'est chiant Voilà du coup les amis désolé, je suis obligé de vous faire la pause ici pour vous expliquer Parce que là je m'énerve un petit peu en début d'épisode, parce qu'en fait on a dû recommencer une grosse partie Parce que j'ai chipoté en fait, vous allez voir avec le nouveau massée qu'on a acheté Le problème c'est que j'ai delete en fait la première partie de la vidéo, donc malheureusement voilà c'est perdu Mais ce que je voulais vous dire du coup c'est qu'on a vendu le massée pour autre chose On a fini les enrubanais, on a vendu pour presque 70 000 d'enrubanais Voilà ce qui nous a rapporté vachement vachement de thunes Et on va faire plein d'achats On a acheté déjà le massée que vous allez voir là Mais j'explique une partie mais voilà je voulais quand même vous le redire ici en pause tranquillement En poste durant le montage Tranquillement donc voilà je suis désolé pour tout ça On est en compagnie aussi de la team, je vous l'ai pas dit mais voilà Il y a Lucas qui est là, il y a Maël qui est là, voilà Donc il y a tout le monde qui est là, il y a presque toute la team qui est réunie Donc voilà ça c'est cool Donc voilà sur ce, je vous retiens pas plus Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage Et à tout à l'heure Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé Mais vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire Alors tout d'abord vous voyez il y a un nouveau massée qui est là Pourquoi ? Parce qu'on a vendu donc le 3090 On a vendu le petit massée, on a vendu 40 000 euros Déjà comme ça vous savez on a vendu 40 000 euros Et ensuite on a vendu aussi des bottes pour combien ? 70 000 euros On a vendu pour 70 000 euros de bottes enrubanées On avait vite fini les enrubanées Bon bref heureusement il n'y a pas eu toutes les vidéos qui a été annulée Mais je sais pas, j'ai merdé en fait J'ai fait des touches, j'ai fait des machins pour essayer de comprendre le truc de pression des pneus Et le problème c'est que ça a fermé la vidéo et ça l'a supprimé Et je peux pas la récupérer, donc ça c'est un petit peu la merde Déjà c'est une grosse merde Je sentais pas en plus ce tournage, je sais pas pourquoi Je sentais qu'il allait y avoir une couille dans le pâté Donc ce qui est pas grave Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fini d'enrubanées, on a tout vendu Et on a acheté ce petit massée Ferguson, le 7400 7400 Du coup tu peux l'allumer, je t'en prie Du coup vous entendez que le son est extrêmement propre Et euh... Attends, oui et du coup ce que je voulais vous dire C'est qu'il y a aussi Lucas qui est sur la partie et Justifia Voilà donc ils sont là, ils sont bien là, ils jouent, ils sont très heureux Et nous on est un peu moins heureux parce que du coup il y a la moitié de la vidéo qui est morte Bref, donc dites nous un petit peu ce que vous en pensez de ce 7400 Est-ce que tu peux regarder pour la pression des pneus ? Non c'est CTRL P et puis il faut faire CTRL P Ah ça décent, ça descend Ça décent là ? Ouais, je suis à 0.80 là Ah bon ? Ah non ça les a pas changés là Ah ? Fais CTRL P Attends Ah voilà, là ça les descend Là ça les descend et vous allez voir qu'en effet les pneus s'aplatissent, enfin s'écrasent au sol Et ça c'est vraiment bien pour tout ce qui est travail du sol, tassage de silo etc Ça va vraiment être bien pour travailler Euh... Mec tu sais pas assez facilement, qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce qui râle encore ? Là je suis à 0.80 donc au plus bas là Et donc là Je suis au plus bas Et là t'es au plus bas Et donc les pneus sont vraiment bien écrasés Je trouve ça extrêmement bien fait par contre Vraiment c'est bien fait Et j'ai géomodeur qui a su faire ça Parce qu'en vrai c'est propre Donc ça c'était une première chose Ensuite ce que tu vas pouvoir faire Bah attends Faut déjà reprendre le chargeur Et faut aller charger les bottes de paille Parce qu'on a fini de presser les bottes de paille durant le live Donc il faut qu'on aille charger les bottes de paille Et je pense qu'on va aller les vendre aussi Étant donné qu'on a déjà de la petite paille Je pense qu'on va garder une partie Et qu'on va vendre l'autre Parce qu'on n'a pas besoin de tout Donc ouais je pense qu'on va faire ça Alors je vais juste retourner à la ferme Qu'est-ce qu'on avait fait à la ferme ? Où est mon tracteur ? Ah il est là Il est là Donc j'ai nettoyé le petit Fendt Avec la petite presse Je vais aller ranger la presse Parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment Donc ça c'est pas trop trop grave Donc oui qu'est-ce que je voulais dire ? Dites-nous dans les commentaires un petit peu Ce que vous pensez de ce Massé Ferguson Et dites-nous un petit peu Ce que vous en pensez de la série actuellement Parce que c'est vrai que Comme je disais C'est l'été Il y a un petit peu moins de personnes Qui regardent la vidéo Mais voilà N'hésitez pas à le dire en commentaire Et ensuite Je voulais aussi vous dire Que durant l'été Il va y avoir plus de lives Que de vidéos Puisque les lives C'est plus facile à réaliser Genre tu lances ton rec Tu live pendant 1h30 2h Et puis c'est fait Tandis que les vidéos C'est vrai que ça prend plus de temps Et c'est vrai que Vu qu'il y a peut-être Un petit peu moins de monde aussi Qui vont regarder et tout ça Je me dis Autant qu'on fasse plus de lives Il y aura toujours des vidéos Sur les concurrents normands Je pense que les vidéos vont continuer Je suis pas sûr Mais je pense Mais par contre j'ai une question C'est Où est-ce qu'il est l'agrolift Ah il est là Il est à côté du ce mois Il est à côté du ce mois Donc ouais Je pensais que Je pense que ça va être ça T'as vendu quoi ? Le chargeur Parce qu'il est beaucoup trop petit en fait Ah il a été trop petit Ouais clairement 4 000 euros encore Et donc comme vous pouvez le voir On a encore 50 Du coup 54 54 000 euros 58 000 euros Et là il va changer le truc Du coup on redescend un petit peu Petit chargeur pas trop cher Et moi je pense On va changer notre culti Alors je vais juste regarder Donc les prix des cultivateurs Parce que c'est vrai que Bon Un culti Ouais ok Mais on en a assez quoi On en a assez De celui-là Il est un petit peu petit C'est vrai que c'était l'agrolift C'était celui-là Il était vraiment trop petit C'était pas possible Il faut qu'on change Je pense qu'on va partir Sur celui-là Il coûte 20 000 euros Je sais pas ce que t'en penses Il faut Ah ouais mais il faut 140 chevaux Pour le tirer Et notre tracteur Il a combien déjà ? Notre tracteur Il a combien de chevaux ? Euh le gros Il en a 155 Il a 130 et 155 130 chevaux Et 155 chevaux Donc il nous faut Un culti Qui Ou 130 chevaux C'est assez Tu vois Donc Ah bah voilà Le Gverneland Bah écoute On va prendre le Gverneland Je pense Il a l'air pas mal Il fait du 5m6 Et il coûte 36 000 euros Qu'est-ce que t'en dis ? Bah ouais vas-y écoute Ou alors on prend quand même Le culti Le grinder Et on le teste avec le On va le tester On va quand même prendre le grinder Je pense Bref Tout ce que je sais C'est que là On va aller ramener ça Directement au concesse On va aller vendre au concessionnaire Parce que ça rapporte beaucoup plus Parce que déjà Le tracteur le massait On était censé le vendre Du coup 34 000 euros On l'a vendu 40 000 euros On allait au concessionnaire Ce qui nous fait un gain Un gain quand même pas mal Je l'ai loué Pour savoir combien ça va T'as loué combien ? La fourche Je sais plus Ah oui ? Pour voir si ça va Mais t'as loué quoi ? Bah une fourche Pas grand chose Ah elle est trop petite ? Non elle est trop petite C'est pas bon ça Ah caca C'est caca Je pense qu'il faut prendre La MX Je sais pas si Le bâti de chargeur Tu le prends Alain ? Ouais ouais Je sais pas Prendre peut-être la MX Ou alors celle de base Celle de base en vrai Ça nous le pas tolère ? Ah oui ça nous le pas tolère La T10 Tu crois que la T10 Elle serait grande ? C'est assez grande ? Je sais pas C'était t'es buggé T'es buggé ? Ah Ok nickel Bon on va aller vendre du coup ça Donc ça va être bien J'espère que ça vous aura plu Donc ce petit changement de tracteur En tout cas Bah nous ça va nous faire du bien Parce que c'est vrai que le tracteur Qu'est-ce qu'il était Il était quand même vachement Il était quand même pas très grand Du coup 3400 euros Je peux le vendre On a pas le choix de toute façon 60 000 euros Et donc on va acheter Le cultivateur Par contre peut-être Que le déchaumeur Il y a peut-être un déchaumeur à disque Moins cher Mais pour le même truc Ouais non c'est pareil C'est pareil Donc cultivateur On va prendre celui-là C'est quoi ? C'est déjà plus sérieux Bon ok Voilà Donc ça c'est fait Donc on a encore 41 000 euros Donc ce qui est pas mal En vrai C'est encore potable Par contre j'espère qu'il va le tirer J'espère vraiment qu'il va le tirer Normalement je pense qu'il n'y a pas trop trop de problèmes Par contre la masse qu'il y avait au massé Tu l'as mise où ? Elle est devant t'inquiète Parce que je la prendrais peut-être si j'en ai besoin Enfin t'en as peut-être Non mais non t'en as pas besoin Maintenant avec le gros tracteur que t'as Je pense t'en en aura pas besoin Waouh Eh par contre c'est bien fait C'est propre C'est propre Il est bien fait Et il est où le truc du coup tu me dis ? La masse ? En face Chez les gens En face En face chez les gens En face Voilà Ah oui Oui d'accord ok Tu l'as mise là Ok 6 000 euros Donc on a encore 35 000 euros Donc c'est pas mal Est-ce que soit On peut rembourser notre prêt Soit on achète encore du matos Je sais pas Je sais pas parce que Oh putain Faites attention Je sais pas ce que t'en penses toi Euh Qu'est-ce que c'est mieux de faire tu crois Parce que c'est vrai que Bon Maintenant beau tracteur Beau culti On a un bon semoir On a un bon semoir ouais Un bateau Une bonne presse 35 000 euros Euh Qu'est-ce qu'il nous manque déjà Dans la ferme Des vaches Il nous manque des vaches Oui Et un Et les vaches Ouais Qu'est-ce qu'il faut pour les nourrir Oh J'ai fait du cacal Pour l'instant de l'herbe c'est assez Mais on avait dit qu'on On voulait faire du foin et tout Mais on va attendre que ça repousse Pour faire du stock de foin Faire du stock d'herbe Faire du stock d'enrubané Euh Ah écoute je sais pas On va y réfléchir pendant le temps qu'on travaille là On va y réfléchir un petit peu tranquillement Mais c'est vrai que le massé aussi Il va falloir le changer Plutôt Enfin bientôt Il va falloir bientôt le changer le massé Et bah on met de l'argent de côté Le fent Il faut changer pas le massé Qu'est-ce que je suis con Qu'est-ce que je dis de la merde Encore une fois Euh Attendez donc Moi je vais venir ici Euh J'espère que tu vas savoir venir ramener les bottes ici Assez rapidement De Alors attendez Bah les bottes là où je suis Attends je vais les ramasser Je vais arriver Je suis avec le plateau J'arrive Ok Alors attendez Je vais regarder Tac 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 Du coup niveau du fent En tracteur moyen Je pense que j'ai mis des fent Euh ouais Ok Euh Je pense qu'il faudrait partir sur du 800 vario Mais euh Putain C'est cher On est sur 130 000 euros quoi Ouais 130 000 euros Il n'y a pas moins cher que Ah si Ouais mais il a un rayon de braquage Qui va être mauvais 76 000 euros 165 chevaux Ah je sais pas Je sais pas Bah vous savez quoi Dites moi dans les commentaires Quel tracteur est-ce que vous aimeriez Qu'on prenne en thème de fent Euh Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'on prenne comme tracteur fent En tracteur moyen Parce que tracteur En gros tracteur Oh putain Ah si il y a le 900 là mec 230 chevaux 85 000 euros On va être des américains avec ça Par contre Là on a 35 000 euros Est-ce qu'on s'achèterait pas une parcelle ? Ouais on peut le faire ça aussi Parce que C'est vrai qu'on rigole On rigole Mais une parcelle Bah il y en a Ça coûte pas si cher que ça Je sais pas ce que t'en penses Ouais bah carrément Si tu veux qu'on s'achèche d'une parcelle C'est quoi qu'on a C'est quoi là ? C'est des betteraves Pour le 63 Ah Une parcelle Qui est déjà en culture Propre Qu'on puisse Ouais qu'on puisse Le faire là quoi Parce que là c'est du C'est du colza Dans le 73 72 Oh le massé Il a aucune difficulté A élever les bottes Est-ce que c'est prêt A la récolte ? Rien qui est prêt A la récolte Par contre Est-ce que ça rapporte ? Qu'est-ce que ça rapporte Le colza ? Oh putain Oh putain Oh putain Mec 2000 euros Les 1000 litres de colza Ouais On se mettrait pas A faire du colza Ouais mec Je vais m'acheter Le 173 Déjà Ça c'est fait Il nous reste Combien d'argent là ? Combien ? 2000 Soit on reste comme ça Soit on achète le 72 Je sais pas Franchement comme tu veux mec En vrai plus on a de parcelles Plus on peut se faire de bénéfices C'est vrai Donc On va s'acheter la 72 aussi Hop Voilà On est pauvre Mais On est peut-être pauvre On a 5000 euros Mais on a du terrain On a du nouveau matériel On a tout ce qu'il faut Donc je pense On commence à être vraiment pas mal Au niveau de la qualité Normalement il y aura un live Donc Il y aura un live par semaine Sur cette série Ça c'est sûr et certain Même s'il n'y a pas de vidéo la semaine Il y aura quand même un live Et donc c'est vrai que Par contre on m'explique Oui bonjour Alors j'ai mon cultier Qui ne fonctionne pas C'est embêtant ça Tu vas rigoler mais Oh putain JPP JPP de cette série Il ira vraiment rien Viens Attends je vais le mettre Derrière le masseur Ouais Ben là peut-être derrière le masseur Peut-être ça ira En tout cas moi derrière le Fend Il gueule Il veut pas Ohlala l'enfer Mais il fait sans ça C'est un cultier de chevaux Ça cultive là Oh putain de merde Eh C'est quoi Regarde C'est un cultier Oui ben regarde T'es prêt regarde Hop C'est un cultier avant Oh putain Un cultier qui se met à l'avant du tracteur ça Mais à quel moment les dents Elles sont recroquevillées comme ça C'est bizarre quand même Oh mais c'est un cultier avant Mais nous il nous faut pas ça Bah c'est pas mal en vrai Ouais c'est pas mal ouais Mais c'est pas mal à l'extre Je sais pas combien il fait Ouais qu'il faut acheter un seulement à l'intimètre Ça tu peux toujours le même temps Ecoute écoute Laisse le moi Ramasse les bottes Je vais le mettre à l'avant Non mais je vais le mettre à l'avant de mon fent Et puis je vais faire comme ça pour aujourd'hui On essaiera de faire ça un petit peu plus herber la prochaine fois Mais ouais ok 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 Donc c'est un truc à l'avant C'est génial Ouais c'est pas mal hein Mais il faut un semoir de 6 mètres derrière quoi Ouais c'est ça Il faut un bon semoir quoi Le problème c'est qu'on a le cul actuellement En termes de semoir Il fait que 4 mètres Alors Bah ouais Ouais ça fonctionne En effet ça fonctionne Ouais c'est ça Le semoir il fait que 4 mètres Mais le problème c'est qu'on peut plus le changer pour le moment Donc je pense qu'on va laisser là dessus Et puis on verra On verra par plus tard Mais bon Ça c'était pas prévu cette histoire Moi je pensais que ça se mettait aussi à l'arrière C'est vrai que les dents qui sont recroquevillées comme ça Ça fait bizarre Enfin je sais pas moi je trouve ça bizarre C'est vrai que les dents Les dents qui sont recourbées vers l'arrière Non non ça doit être vers l'avant quand même Ouais je sais pas Je sais pas J'en sais rien C'est bizarre Enfin je sais pas Ça m'a l'air un peu bizarre C'est pour ça que moi je me suis dit ça va à l'arrière Enfin bref T'as ramassé déjà toutes les bottes là ? Ouais Ohlala mais quelle efficacité cet homme C'est fou ça quand même T'as vu ça ? Il y a le deuxième champ C'est encore vrai mais oui je suis parti Il y a le deuxième champ Il y a le deuxième champ Et puis une fois qu'on a rassé fait ça ? Je sais pas Parce que là on n'a pas d'animaux pour le moment Non Et vu qu'on va ressemer Bon on va regagner de l'argent On va refaire de la paille Donc en vrai on peut vendre Je pense qu'on peut vendre De toute façon de la paille il nous en reste un peu C'est un peu cacquine Oui c'est ça il nous en reste un peu plus encore Donc ouais je pense Vas-y on va les vendre Je pense que ce sera le mieux Ce sera le mieux c'est d'aller vendre Clairement Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Ok Bon bah c'est pas mal Par contre j'irai les vendre Ouais ouais Comme ça je pourrais utiliser un petit peu le massé Le massé ferguson Puis faudra qu'on sème Ouais Ouais ça va être pas mal Ça va être pas mal On va se faire encore du rendement Vous allez voir cette histoire là Par contre ouais c'est un peu une misère quand même ce bazar Ce truc à l'avant là Ouais ça va tout seul Ouais enfin il saute un peu en fait Le truc Il n'est jamais content le chef Mais non mais il n'y a que des erreurs sur cette série Il n'y a que des problèmes Mec je veux acheter un culti qui va à l'arrière Il va à l'avant Je me demande bien qu'il a créé cette série dis donc De quoi ? Je me demande bien qui a créé la série Ouais je me demande bien aussi Je sais pas ça doit être encore un type Il avait rien à faire de ça ce journée là Il s'est dit bon bah allez On va faire cette série Ça peut être drôle Ah bah oui voyons 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 Quelle mauvaise idée quand même Qu'il est con lui Bah limite Ouais Je vais encore faire 2-3 2-3 aller-retour avec le petit culti Ensuite ce qu'on fait C'est que je vais prendre du coup le masser Et puis j'irai vendre les bottes de paille Pour qu'on gagne un petit peu de thunes Parce que est-ce qu'on a un prêt ? Mais je pense qu'on a un prêt Oui on a un prêt Désolé du lag On a un prêt de 100 000 euros Ça va encore ? On a un prêt de 100 000 euros Je m'attendais à pire Je t'avoue que franchement C'est un petit prêt de Enfin c'est quand même 100 000 balles tu vas me dire Mais je veux dire Les 100 000 balles ouais Il y a moyen de les rembourser assez rapidement je pense Donc oui c'est plutôt cool Ça va être cool Vous allez voir ça va être sympa En plus on commence vraiment à bien s'améliorer Bon bah écoute Je pense que je vais te laisser faire la fin du champ T'en es où là dans le ramassage de bottes ? Bah bientôt fini Bientôt fini ? Bah c'est nickel mec C'est nickel Je te laisserai faire les petits oublis que j'ai fait Inspecteur des travaux finis Hugo C'est toi hein Ouais exactement Inspecteur des travaux finis Ah ouais c'est bien Ok d'accord Mais ouais mais mec c'est parce qu'il saute Tu verras quand tu vas faire la petite fin Tu verras il saute C'est très chiant mais bon Tu peux pas y faire grand chose Bon je te laisse ça Par contre pourquoi il y a quelqu'un chez nous ? Pourquoi il y a quelqu'un dans notre ferme ? Attends je vais lui mettre un coup de 12 Je pense qu'il a rien à faire dans sa ferme Du coup il vient ranger nos bottes Il est On lui filera un peu d'argent On lui filera mille ou deux mille euros Juste parce qu'il a rangé nos bottes J'adore ça Il est où le ? Ah mais t'as fini de ramasser les bottes Ah oui C'est pour ça que je t'ai ramené le machin Et c'est où qu'on va les vendre ? A la grange A côté du concessionnaire C'est à côté du concessionnaire ? Bon bah allez go J'y vais hein J'y vais je fonce Avec le Wouah il est tellement stylé Mec il a vraiment de la gueule le masser Il a vraiment de la gueule de ouf Non c'est cool C'est cool c'est cool c'est vraiment stylé Bon Et bien c'est génial ça Allez par contre Ouais ça va Il avance quand même un petit peu plus vite que l'autre Ouais bah oui Parce que l'autre L'autre il avance à du 7 Ici on a du 27 quand même Donc voilà Voilà c'est déjà ça C'est déjà un peu mieux Horreur l'autre De quoi ? L'autre c'était une horreur On ne sait pas C'était un vieux tas de merde Et c'était qui il voulait au début ? C'était toi Oui mais on n'avait pas beaucoup d'impression Et puis Il a fait un épisode Il a fait ? Ah non c'est un peu de la merde en fait ce tracteur Bon c'est vrai La pression des pneus du coup C'est quoi les touches ? Faut que tu fasses ctrl p Et que tu augmentes Tout à l'heure La dernière fois Avec page up page down Parce que là La pression des pneus est toute basse Mais ah merde Je me supprimer Tout en même temps Ah c'est tout en même temps Faut regarder Et appuyer sur ctrl p Ok ok Du coup Je vais aller vendre Et ensuite Ce sera la fin de cette petite vidéo On ira voir un petit peu Ce que les autres ont fait Dans leur épisode C'est à droite Tout c'est à gauche Je pense C'est le bon Si tu vas au concessionnaire C'est pas aux oeufs C'est plein Tu peux t'y une chose Tout droit à la route Toujours tout droit à la route Ah oui je vois C'est dans des espèces de grands hangars Comme ça qu'on voit Oui il y a plein de bottes déjà Ah oui Je sais pas combien on va se faire là On va se faire 1000 ou 2000 euros peut-être Non Plus Attention 500 euros la botte Ah oui putain On s'est fait 8000 euros Bah ouais c'est grave C'est pour ça C'est rentable au final la paille C'est pas mal C'était Ouais c'est plutôt rentable Et bah c'est trop bien C'est trop trop bien Je suis vraiment satisfait Vraiment satisfait de cet épisode On a gagné Bah on a fait presque 150 000 euros de bénéfice là Ah peut-être un peu moins Allez Mais presque 100 000 euros Allez 100 000 On a fait 100 000 euros de bénéfice quand même On a tout dépensé mais Dépenser c'est mieux repartir Du coup les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans la ferme de Justifia Et dans la ferme de Lucas Pour voir un petit peu tout ce qu'ils ont fait Nous on expliquerait aussi ce qu'on a fait Donc à tout de suite Du coup on se retrouve avec Justifia qui est dans notre ferme Parce qu'il a rangé toutes nos bottes Et du coup on a dit qu'on allait lui donner un petit billet Je sais pas combien on verra ça dans le live de cette semaine Mais du coup qu'est-ce que t'as fait dans ta ferme à part ranger nos bottes Alors dans ma ferme ce que j'ai fait Bah j'ai pas rangé nos bottes dans ma ferme parce que c'était trop loin Mais par contre j'ai mis de l'engrais sur les champs T'as pulvérisé tes champs Oui Ok Et c'est tout ? Bah oui T'as rien fait d'autre ? Quoi il y avait peut-être rien à faire en fait ? Il y avait rien d'autre à faire Ah d'accord Bah du coup pour la prochaine fois on essaiera de semer en off Et à mon avis on Enfin je sais pas Je sais pas on verra mais peut-être pendant le live Enfin vous verrez bien Du coup bah c'est nickel Ok ok Du coup nous nous retrouvons donc dans la ferme de Lucas Donc explique nous un petit peu ce que tu as fait Il y a une botte qui vient du ciel c'est génial Là j'ai endenné tous mes champs d'herbe Ouais Tu t'es acheté un endenneur non ? Ouais Ouais l'endenneur que j'ai rangé à la ferme On l'endenneur Un endenneur pottinger qu'à toupie Ok ouais Après j'ai bottelé tous les champs Et là je commence à en rubaner Ok Et ok du coup l'endenneur c'est celui-là Mais est-ce qu'il te sert vraiment à quelque chose ? Bah ouais Le cas de toupie Parce qu'avec les parcelles que tu as Je vois pas trop le but Parce qu'en fait t'as pas des parcelles énormes Quand je suis tout seul c'est mieux Ok Je perds moins de temps Ok Ouais donc tu vises rendement et ok Ouais Ok 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 Et c'est tout ce que tu as acheté ? Ouais c'est tout ce que j'ai acheté Je devais changer le plateau pour prendre le 12 mètres Mais je l'ai pas fait Je l'ai pas encore fait D'accord très bien Bon ouais du coup on se retrouve dans ma ferme Pour vous expliquer ce qu'on a fait Du coup Du coup les amis on se retrouve donc dans notre ferme Et j'avoue qu'il donne très bien Avec le semoir et avec le porte tuyaux là Il donne extrêmement bien Donc on s'est acheté ce massé Ferguson 7400 Donc on l'a acheté pour 60 000 euros On a revendu notre autre petit massé On a aussi acheté le culti avant qui est là Mais je pense qu'on va vite fait bien faire le changer Parce que c'est un peu de la merde ce culti avant Donc on va vite fait bien faire le changer C'est une erreur encore de notre part Mais c'est pas grave Donc gros achat c'était ce massé Et on a acheté deux parcelles On a acheté le 72 et le 73 Qui sont en colza Et qui sont en cours de croissance Donc à mon avis pour le live On passera le temps Comme ça il y aura de la moisson Et nous on s'aimera pendant qu'on moissonne Enfin bref Vous verrez Il y aura des trucs à faire Donc ça c'est plutôt cool Et on a été vendre du coup Toutes nos bottes d'Henry Bonnet Pour 70 000 euros Et nos bottes de paille Pour 7 500 ou presque 8 000 euros Donc ce qui nous a fait Qu'on a passé les 100 000 euros Dans cet épisode Mais on est redescendu à 12 000 assez rapidement Mais voilà Bref voilà un petit peu ce qui s'est passé Du coup voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Merci à Lucas A Justifia et à Hugo D'avoir été là Merci beaucoup Et puis On se retrouve donc la semaine prochaine Sûrement Pour un nouvel épisode Sûrement aussi cette semaine Pour un live Je vous dis à mes commentaires Partagez et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Je vous dis à très bientôt C'était Borom A plus tout le monde Plus plus Ciao Salut salut Ciao 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 Sous-titrage ST' 501